... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision du Sahel. Je vous rappelle que nous sommes en plein air depuis le Cap-Vert à l'université du Cap-Vert. Et nous allons à la rencontre de Téwende, Armel et Amiogo qui nous a présenté une bonne pratique qui consiste au dialogue intergénérationnel. Allons à la découverte de cette pratique avec Armel. Armel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience avec vos propres mots ? Ok, je suis Téwende, Armel et Amiogo, animateur de projets avec le réseau africain Jeunesse Santé de Boutina Faso. Quels sont les domaines d'intervention du réseau africain Jeunesse Santé ? Ok, le RAGS intervient au niveau de la santé sexuelle et reproductive. Également, nous intervenons avec le projet ProDeps dans le domaine de l'état civil, la violence basée sur les genres aussi. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes venu partager une expérience avec la population, je dirais, de la CEDAO. Dites-nous, c'était quoi votre bonne pratique à partager ? La bonne pratique que j'ai partagée aujourd'hui avec la communauté de la CEDAO, c'était les journées de dialogue intergénérationnel. Et les journées de dialogue intergénérationnel amenaient deux personnes, deux différents types de groupes qui ne sont pas de la même génération, dans un cadre unique et les amenaient à échanger sur des sujets et notamment des sujets de santé sexuelle et de reproduction. De façon pratique, comment vous avez procédé ? Décrivez-nous un peu le processus. Ok, il faut dire que le RAGS intervient d'abord depuis longtemps dans le domaine de la SRHG. Et donc, nous avons déjà des jeunes qu'on appelle les perjudicateurs qui sont déjà sur le terrain. Donc, côté jeunesse, nous n'avons pas eu de problème. Également, nous avons des leaders communautaires qui sont nos points focaux au niveau des communautés dans lesquelles nous intervenons. Mais chacun intervenait différemment avec son public cible. Tu as l'information et tu la partages avec une personne de ta génération. Mais là, la journée intergénérationnelle est venue mettre ses dits dans un même cadre. C'est deux types de générations différentes. On les réunit et on échange avec eux sur la santé sexuelle. Maintenant, ce n'est pas de façon pair, mais c'est de façon intergénérationnelle. Les parents, les enfants, adolescents et jeunes vont échanger. Également les leaders communautaires, coutumeurs et religieux. Voilà, quand on sait qu'il y a toujours un conflit intergénérationnel, j'aimerais savoir quel a été le climat de ce dialogue. Ok, le climat de ce dialogue, on peut le dire, ça a été un bon climat. Il n'y a pas eu de quoi, il n'y a pas eu d'écart de langage. Parce que, comme vous le savez, on a toujours fait des formations à l'endroit de ces personnes-là, qu'on appelle la formation des femmes leaders dans le projet ProDeps. qui sont des femmes d'un certain âge, on les forme dans le domaine de la santé sexuelle. Donc, elles étaient en quelque sorte préparées à affronter certaines thématiques. Également aussi, avec nos points focaux, nos leaders communautaires, il y en a aussi qui étaient déjà préparés à aborder ces thématiques de santé sexuelle et réproductive. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'écart de langage, il n'y a pas eu un choc émotionnel, si vous voulez. D'accord. Alors, à quels résultats sommes-nous parvenus dans la mise en œuvre de ce projet même de dialogue ? Ok. Les résultats dont on peut citer ici, c'est une amélioration de la fréquentation de nos services de santé et de nos services SRPF. Lorsque nous faisons des comparaisons, et pour ce qui concerne les semaines nationales PF, les anciennes utilisatrices, par rapport aux nouvelles utilisatrices des années précédentes et de cette année depuis que le projet a été mis en place, ne sont pas les mêmes. Également aussi, nous avons qu'au niveau des communes dans lesquelles la pratique a été mise en œuvre, nous pouvons observer, si vous voulez, un comportement responsable. D'accord. Et si quelqu'un voulait dupliquer un tel projet, quelles seraient les recommandations et les conseils que vous pourriez lui donner ? Comme recommandation pour une personne qui veut dupliquer ce projet, c'est d'abord avoir des personnes de ressources, parce que les personnes de ressources sont indispensables. Également, associer les leaders communautaires et religieux, parce que ce sont des personnes clés dans le plaidoyer social. Et ce n'est pas ces personnes que nous pouvons atteindre un grand nombre de public civil. Et lorsque ces personnes-là sont adhérées à cette pratique-là, les résultats que nous obtenons, ce sont des résultats pérennes. Même lorsque le projet Entregriffe est fini, c'est quelque chose qui continue, c'est une continuité, parce qu'ils vont toujours échanger avec leurs enfants. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens, de beaucoup de choses pour pouvoir continuer l'activité. On a juste besoin de la bonne volonté et c'est fini. Dites-moi, dans la mise en œuvre d'un tel projet, forcément, on rencontre des problèmes. Est-ce que vous avez fait face à des problèmes à un moment donné ? Oui, nous avons fait face à des problèmes à un moment donné, parce que nous sommes déjà dans un contexte de sécurité pas très commode. Donc, la peur liée à cette insécurité, lorsque nous devons aller dans les communautés, dans les communes reculées déjà, pose problème. Aussi, il n'y a que ce n'est pas à tout bout de champ que l'accès est facile. Il y a des gens qui sont très, très réfractaires, mais avec des techniques d'approche et tout ça, on finit par pouvoir pénétrer dans leur intimité et ça va quoi. Sinon, on a des problèmes également liés aux finances, parce que pour pouvoir regrouper des gens, il faut être en même de les offrir de l'eau à boire. Et souvent aussi, le problème de finances se pose. Pour qui connaît le Burkina Faso, parler de sexualité entre générations différentes serait pas aussi quelque chose de facile ? Donc, est-ce que ces vieilles personnes n'ont pas eu l'impression à un moment donné que c'était de la dépravation que vous enseignez à les enfants ? Bien au contraire, c'est lorsque la question n'était pas débattue et que ces vieilles personnes attendaient ça de gauche à droite, qu'elles disaient en son temps que c'est une dépravation sexuelle. Mais lorsqu'il y a une clarification des valeurs, il y a une explication même de la chose à proprement dite, elles s'en rendent compte qu'en réalité, nous ne sommes pas là pour une dépravation sexuelle de leurs enfants, mais c'est pour une sexualité responsable de leurs enfants. Et également, ces vieilles personnes s'en rendent compte de l'erreur qu'elles faisaient en ne parlant pas de sexualité à leurs enfants, et laissant ces enfants-là aller eux-mêmes à la recherche de l'information dans la rue, et nous savons ce qui peut se trouver dans la rue. Il y a certes qu'on peut trouver du bon, mais il y a plus de chances de tomber sur le mauvais que le bon. Et donc, je peux dire que ces vieilles personnes, en réalité, lorsque le problème est débattu, ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient du tort, au contraire. Comment eux-mêmes se sont comportés ? Pour dire certaines choses, est-ce qu'ils le disaient avec essence, ouvertement sur la sexualité, comment ils se sont eux-mêmes comportés, quand on sait que quelque part la sexualité est vraiment taboue aussi, ou pour qu'une façon ? Oui, et la sexualité est vraiment taboue ici au Burkina Faso, mais ces vieilles personnes-là, il y en a, parce qu'il y a des exemples palpables, des gens qui ont vécu des situations et qui regrettent ces situations, et ces gens-là, en réalité, se servent d'exemples aux autres. Il y en a qui, entre griffes, ne veulent pas trop se prononcer, mais il y a beaucoup, il n'est pas ceux qui ne veulent pas trop se prononcer là, qui donnent des exemples, qui disent, voici, voici ce que j'ai vécu avec mon enfant, et sincèrement, je pensais que si j'avais fait ceci ou cela, ça n'allait pas arriver. D'accord, alors s'il y avait donc un message à adresser, ce serait quel message envers qui ? Le message que j'ai à adresser est de promouvoir ces journées de dialogue intergénérationnel, parce que non seulement ces journées-là ont une efficacité dans le domaine de la sexualité sexuelle et reproductive, mais également ces journées-là peuvent avoir beaucoup plus d'impact dans d'autres, plus d'autres thématiques. Lorsque même nous prenons, par exemple, le conflit qu'on peut avoir entre éleveurs et agriculteurs, on peut les réunir ensemble, et puis voilà. Parce que, qu'on le veut ou pas, c'est à tracer, en discutant, qu'on peut aboutir à une solution. Lorsque chacun sera dans son chacun, comme on le dit, chacun dans son côté, on ne trouvera jamais une solution qu'il faut. Mais lorsque nous nous assayons et que nous échangeons, nous déposons le problème sur la table, et nous posons, nous essayons d'amener des idées, ça peut régler. Donc, ça peut résoudre un temps un peu le problème. Alors, le message que je lance est que si l'État Boutinabé a la possibilité et les moyens de pouvoir mettre l'accent sur ce dialogue, je pense que nous allons avoir un développement durable à travers les changements de comportement que ce dialogue agendrera. Voilà, nous allons atteindre un développement durable à travers ce dialogue que nous allons mettre en place entre générations qui ne parlent pas, certes, de sexualité seulement, mais aussi d'autres thématiques. Madame et Monsieur, je rappelle que nous sommes avec Tenwende Armel Yamiogo, venu du Burkina Faso pour partager son expérience avec les membres de la CEDEAO, dans le quatrième forum de partage de bonnes pratiques. Vous êtes donc dans votre émission en plein air. Merci de nous avoir suivis. À très très bientôt et bonjour à vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada